Moins de dix jours après la fin du Forum pour la coopération Afrique-Chine, l'Union européenne annonce les principaux axes de ses relations futures avec l'Afrique. Le président de la Commission européenne appelle à la mise en place d'une zone de libre-échange entre l'Afrique et l'Europe et à la construction d'une nouvelle alliance entre les deux continents. La dite alliance, précise Jean-Claude Juncker, aura pour objectif d'accroître les investissements durables à même de créer quelques 10 millions d'emplois en Afrique au cours des cinq prochaines années. De fait, l'Union européenne annonce vouloir réorienter sa stratégie en direction du continent africain en la basant davantage sur des partenariats équitables plutôt que sur l'aide qui a montré ses limites au regard du flux de migrants qui frappent aux portes de l'Europe. L'Europe reste le premier partenaire extérieur de l'Afrique avec 36% des échanges contre 16% pour la Chine et 6% pour les États-Unis. Et le président de la Commission européenne voudrait renforcer cet avantage en s'appuyant sur les efforts du continent de bâtir une zone de libre-échange. En rappel, l'Union européenne a signé une série d'accords économiques particuliers avec certains pays africains singulièrement au nord du continent. » » Merci.